Nang's Reborn C'était précisément en 2013, cette nuit-là je dormais, puis je me suis réveillée, j'étais un peu fatiguée, j'étais encore allongée sur mon lit et je tentais de relaxer, mais alors que je me détendais, dès que je me suis retournée de l'autre côté du mur de ma chambre, à ma grande surprise j'ai vu des étoiles brillantes et des dessins des poissons sur le mur de ma chambre. Du coup le mur de ma chambre avait changé, en effet, il brillait et scintillait avec une grande lumière, j'ai eu l'impression que j'observais un immense et brillant aquarium qu'on met à la maison, il était d'une lumière magnifique à l'intérieur de ce qui devait être le mur de ma chambre. En fait, j'observais le royaume sous-marin du diable, bien que j'ai eu l'impression de regarder un aquarium que nous plaçons dans nos maisons, dans cette dimension j'ai vu beaucoup de sculptures de poissons, et tout était très étrange pour moi, à vrai dire, j'ai eu peur et j'ai voulu crier au secours. Dans cette chambre je dormais avec les membres de ma famille, j'ai voyé tous ce phénomène pendant qu'ils dormaient, comme j'avais peur j'étais sur le point de crier au secours, du coup j'attends une voix m'avertissant de ne pas le faire, ce qui est étonnant est que la voix que j'entendais était celle de mon grand-père qui mourut il y a plusieurs années, il me disait, Elinga, ne crains pas, aujourd'hui c'est ton jour, tu n'as pas à réveiller les autres car c'est ton jour, tu as été choisi et mis à part, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui de mon jour, pendant que je parlais à mon grand-père qui est mort il y a plusieurs années dans cette dimension, j'ai vu un serpent qui a commencé à me parler, le serpent s'était enroulé jusqu'à une hauteur d'un mètre, puis il leva sa tête, ensuite il commença à me parler, c'était la première fois que je voyais un serpent dans ma vie, il était énorme, il était 4 heures du matin quand ce serpent commença à me parler, il me dit, Elinga, ne crains rien, à 5 heures du matin vers l'aube, avant le lever du soleil tu iras à la toilette, il y a déjà un esprit que nous avons mis en toi, il va te réveiller quand il est temps de se lever, le serpent me dit, une fois que tu arrives à la toilette à 5 heures du matin, tu verras un anneau doré et brillant à l'intérieur de la toilette pour toi, tu vas prendre cet anneau et le porter, alors que ce serpent me parlait les autres membres de ma famille dormaient profondément dans cette chambre, j'étais sur le point de les réveiller mais ce serpent m'a prévenu de ne pas le faire, il me dit, nous sommes venus spécialement pour vous, quand il était 5 heures du matin je t'ai réveillé par un esprit démoniaque qui a été placé en moi, le matin quand je suis allé aux toilettes comme instruit par le serpent, j'ai vu un anneau doré et brillant dans la toilette, quand j'ai pris cet anneau j'ai demandé au serpent, quel est le but de cet anneau, il me dit nous en parlerons plus tard, mais dès que j'ai mis cet anneau d'or sur mon doigt, soudainement j'ai commencé à entendre les bruits de déferlements de vagues d'eau, j'entendais également le bruit de vent qui soufflait et agitait les arbres dans la forêt, je pouvais entendre comme un vent qui se mit à souffler très fort et secouait les feuilles des arbres dans la forêt, puis le serpent me fit comprendre que les bruits des déferlements et de vagues des eaux que j'attendais étaient la salutation des esprits des eaux, et le bruit des arbres qui étaient agités par les vents étaient la salutation des esprits qui resitent dans les forêts, plus tard, Le serpent me dit, l'anneau sur votre doigt est le symbole de l'alliance et le pacte qui nous unit à toi, puis j'ai entendu le serpent me dire, vous êtes maintenant dans notre crique, en effet, vous êtes connecté avec le monde marin et le monde de la forêt, c'est pourquoi vous entendez les bruits de vagues et le vent dans la forêt, ces deux dimensions de notre monde vous saluent et vous honorent parce que vous êtes une reine et un dignitaire, Le serpent me demanda de m'asseoir, jeter sur le point de m'asseoir au sol, quand soudainement il a fait apparaître un trône royal, ce trône était décoré avec une sculpture artistique, dès que je me suis mis sur ce trône il me dit, dans quelques jours vous allez voyager vers le royaume des esprits sous l'eau, vous allez siéger sur ce trône royal, parce que vous êtes une reine, Le serpent me dit, votre arrière grand-père était sûrement élevé, il avait tué et sacrifié beaucoup dans votre famille pour atteindre ce niveau, mais cependant il n'a jamais atteint cette puissance, par contre, vous êtes choisi pour ce position, en fait, nous vous avons choisi parce que votre étoile brille intensément dans le monde des esprits, votre étoile éclatant a attiré notre attention, le serpent me dit, tous vos frères et sœurs ont des étoiles brillantes, mais en termes de gloire, le vôtre est plus brillant, éclatant et plus intense, Tous vos frères et sœurs seront bénis matériellement à cause de leurs étoiles mais vous serez plus bénis que, ce donc à cause du degré du rayonnement et de la splendeur de votre étoile que nous vous avons choisi, en plus de l'éclat de votre étoile brillante, nous avons constaté que Dieu vous a donné le don de libéralité et générosité, c'est pourquoi nous vous avons choisi, afin que vous puissiez nous donner beaucoup des âmes, car ce sont les âmes dont nous avons besoin, l'anneau d'or que vous avez sur le doigt sera invisible pour les hommes animaux et les civils, car vous serez la seule à le voir, Quand il était cinq heures, ce serpent démoniaque me dit, maintenant que tu as mis sur toi cet anneau royal, tu dois retourner dans la maison, une fois que vous entrez dans la maison, vous allez ouvrir pour nous la porte de la maison afin que nous puissions entrer et prendre le contrôle de votre maison et votre famille, sans tarder je suis retourné à l'intérieur de la maison, et à cinq heures du matin, j'ai ouvert la porte de notre maison pour le monde marin, afin qu'il puisse entrer et prendre contrôle, Quand les esprits du monde marin sont entrés, il y avait eu un vent fort qui avait envahi la maison, quand ces vents soufflaient je ne pouvais pas bouger, le vent souffla fortement durant une demi-heure, et puis il s'arrêta, toutefois personne dans la maison ne pouvait sentir l'ouragan qui soufflait dans la maison, Et donc mes yeux spirituels étaient ouverts grâce à l'anneau royal sur mon doigt, en plus j'étais le seul qui pouvait sentir et voir ces phénomènes paranormaux, ces événements étaient en réalité monentrer dans le monde qui est sous l'eau, en plus du monde de sirène des eaux, mes yeux spirituels pouvaient voir les esprits de la forêt, J'étais constamment en communication avec ces deux royaumes car j'étais devenu leurs agents, en conséquence j'ai dû effectuer des missions et affectations pour le royaume des eaux, peu de temps après ces manifestations surnaturelles, un certain mardi alors que j'étais en train de me laver, j'ai reçu un appel du monde sous-marin, je fus instruit d'effectuer un voyage dans le monde de sirène, étant donné que je me lavais, Je leur fais savoir qu'une fois que je finis de me laver je ne veux pas tarder, alors une fois que j'ai fini de me laver, aussitôt, je suis allé à la rive du rivière afin de voyager vers le monde sous-marin, en fait, je pouvais effectuer le voyage interdimensionnel vers le monde sous-marin partout où il y avait de l'eau, à vrai dire, l'eau était le portail vers le monde parallèle, après ma convocation, sans tarder je me suis rendu au bord de la rivière Calamue, Dès que je suis arrivé au bord de la rivière, je me tenais devant la rivière, et je prétendais contempler et admirer la rivière qui coulait, mais en vérité, c'était juste mon corps qui se tenait la entrée d'observer la rivière, mon esprit avait déjà quitté mon corps et avait voyagé dans le royaume sous la rivière, pendant ce temps mon corps était animé par un démon, tu peux même parler à mon corps, mais en réalité tu parles à un démon qui est entré dans mon corps pour l'animer, car moi-même je suis déjà sous l'eau, le vrai moi est déjà dans le monde sous-marin, Ce jour-là quand j'ai fini de me baigner, je me suis rendu vers la rive de la rivière locale, pour voyager dans le monde de sirènes et répondre à la convocation, avant de me rendre à la plage pour effectuer le voyage vers le monde de sirènes, premièrement je me suis procuré une poupée, ayant beaucoup de cheveux et portant une couronne, cette poupée était ma représentation dans le monde sous-marin des sirènes, en fait, dans le monde sous-marin j'avais beaucoup de cheveux comme des sirènes et des déesses, j'avais également une couronne royale, J'avais un anneau de puissance et un trône, la première fois que je me suis rendu à la plage pour ce voyage, j'étais supposé utiliser ce poupée comme le véhicule de mon esprit, je veux dire, je devais en premier lieu jeter le poupée dans la rivière, Ensuite, je devais opérer la projection astrale dans le poupée, je veux dire mon esprit devait entrer dans le poupée et voyager sous l'eau, ce jour-là, en premier lieu j'ai dû jeter la poupée dans la rivière, par la suite j'ai dû sortir de mon corps, enfin mon esprit entrait dans la poupée et voyagea vers le monde de sirènes, par ailleurs, ce poupée n'était pas seulement le véhicule de mon esprit, c'était également ma représentation, et donc ce jour-là j'ai quitté mon corps et je suis entré dans la poupée. Par la suite je suis descendu sous l'eau, pendant ce temps un démon animait mon corps physique qui était resté sur la plage en train d'observer la rivière, plus tard quand je suis arrivé dans le royaume aquatique de sirènes, j'ai vu beaucoup de bébés avortés qui ont été recueillis par les sirènes, en effet, le corps de beaucoup des enfants avortés sont la plupart de temps récupérés par les sirènes, qui les amènent sous l'eau, après ce scène, j'ai vu beaucoup de démons très courts qui sont venus m'accueillir dans ce royaume sous la rivière, J'ai vu également des sirènes ayant les queues de poissons, qui étaient attroupées pour m'accueillir, et elles me saluaient, pendant que je marchais dans le tapis d'honneur, elles me jetaient l'eau pour m'honorer, après avoir atterri dans ce dimension aquatique, j'ai vu des gens qui sont morts il y a plusieurs années, ils étaient venus m'accueillir, ensuite j'ai vu mes ancêtres et les membres de ma famille qui sont morts avant même que je sois née, Ils m'accueillaient tous avec joie et célébration, puis j'ai vu mon défunt grand-père et beaucoup de gens qui sont venus m'accueillir et assister à mon intronisation, il y a beaucoup de gens qui sont morts sur la terre, cependant ils ne sont pas allés directement en enfer ou au paradis, à cause des alliances de nos ancêtres, beaucoup de gens meurent prématurément avant le temps que le Seigneur les avait alloués, En conséquence, ils continuent leur vie dans le monde qui est sous l'eau, j'ai été surpris de voir beaucoup de membres de ma famille qui sont morts il y a plusieurs années, ils vivaient sous l'eau dans cette civilisation sous l'eau, il y avait une foule des humains et de sirènes qui étaient réunies, car je devais être intronisée et couronnée comme reine du monde des eaux, je marchais sur un sol qui ressemblait à de l'eau, pourtant mes pieds ne touchaient pas l'eau, alors que je marchais dans ce tapis d'honneur, je vis un corbeau suspendu dans l'espace, Ce corbeau annonça ma venue et dit à la foule, c'est la personne qu'on attendait tous, elle est enfin arrivée, alors que ce corbeau me présentait à l'assistance des sirènes et des esprits qui sont venus m'accueillir, j'ai continué à avancer vers le trône qui était érigé pour moi, au point de la rencontre de la rivière et du fleuve Congo, quand je suis arrivé au point de la rencontre de la rivière et le fleuve, j'ai vu un trône magnifique qui était bien orné pour moi, on m'a demandé de siéger ce trône, au moment où je me suis assis sur le trône, Le corbeau me dit, votre majesté la reine, il y a un homme qui est un officier du gouvernement congolais qui est venu nous voir, il nous a dit qu'il voulait construire un pont sur la rivière, il est venu demander votre autorisation, à ce moment j'ai vu l'homme qui était l'agent du gouvernement s'approcher de mon trône, Cet homme travaillait pour le gouvernement congolais, il a été chargé par le gouvernement congolais de construire un pont au-dessus de la rivière Calamu. Il est venu chercher la permission du monde sous-marin, étant donné que j'étais nommé reine, je devais donner à l'officier du gouvernement congolais l'autorisation de construire le pont sur la rivière. Frères et sœurs, nous avons ici le cas d'un agent gouvernemental national envoyé sous l'eau, pour demander l'autorisation de construction d'un pont au-dessus de la rivière. La Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. En vérité chaque fois qu'un pont doit être construit sur une rivière, un lac, un courant d'eau ou fleuve, le gouvernement local et national doit arriver à un accord, et recevoir la permission des entités de l'eau résidant et régnant dans cette eau. Autrement il y aurait des perturbations et des obstructions, quand j'ai donné à l'officier du gouvernement l'autorisation de construire le pont. Je lui ai demandé de nous apporter de bananes, du poisson, il devait également apporter cent francs. Je lui ai dit d'apporter toutes ces choses à minuit au bord de la rivière, et de faire de prières d'invocation au nom de la reine telle du royaume telle, en plus de ses exigences. Je lui ai également donné l'option de venir le placer dans la rivière. Une fois qu'il aura acheté ces choses, quelques jours après l'entrée en fonction dans le monde sous-marin comme reine du monde des eaux, quelques jours plus tard, je dormais à la maison, quand soudainement l'agent du gouvernement congolais est venu chez moi, avec les exigences que je lui avais demandées, il se tenait à la porte de notre enceinte. Alors que je dormais il me reveuilla par ses invocations, comme je lui avais instruit, aussitôt que l'officier de l'état signala sa présence par la conjuration, immédiatement je suis sorti de mon corps. À ce moment même, ma tenue royale est descendue sur mon corps astral, puis ma servante et le majordome m'habillèrent avec le vêtement royal. Ceux-ci étaient des démons assignés pour me servir car je t'ai la reine des eaux, une reine dans le monde des eaux diffère d'une déesse. En effet il y a beaucoup de races de déesses dans la civilisation aquatique, le royaume de Satan est une imitation du royaume de Dieu en termes d'organisation, il a tenté de calquer ce qu'il a laissé au ciel, de même que dans l'église il y a des différents ministères et des dons. Dans le monde sous-marin il y a diversité de sirènes et de déesses, ils possèdent de puissances et pouvoirs variés, ainsi il y a de déesses de beauté qui donnent l'aspect, la beauté et le charme. Il y a de déesses de richesse, qui donnent de l'argent, il y a la déesse de la fécondité qui donne des enfants aux femmes stériles, il y a de déesses de séduction et celles de la célébrité. Tous se sirènent, déesses et rènes ont à la tête un roi, qui domine tout le monde sous-marin. Avant de quitter mon corps pour aller rencontrer l'officier de l'état congolais dehors, j'ai dû souffler un vent de manipulation sur toutes les personnes qui dormaient dans la maison, pour qu'ils dorment profondément, car il est très dangereux qu'ils se reveuillent pendant que je perds des projections astrales vers le monde de sirènes des eaux. En effet, dans le cas où quelqu'un se reveuillait et bougeait mon corps, je serais en danger de mort, à vrai dire, j'aurais du mal à retourner dans mon corps. Alors, j'ai rejoint l'agent du gouvernement à l'extérieur et nous avons voyagé à la rive de la rivière Calamue. Nous avons effectué un déplacement astral vers la rivière. Quand nous avons atteint la rive de la rivière, j'ai instruit l'officier de l'état de placer tous les objectes qu'il avait amenés au sol sur la rive de ce rivière. L'officier de l'état posa tout ce qu'il avait amené sur la rive. Puis il se tint devant la rivière pour s'adresser aux esprits du monde sous-marin. Il dit, je suis M. X, je viens de la part du gouvernement congolais, je voudrais construire un pont dans ce rivière pour la bonne circulation de population locale. Voici les exigences et offrandes que vous m'avez demandées. Dès que l'officier de l'état avait fini de présenter les offrandes qu'il avait emmenées, soudainement survint le courbeau, que j'avais vu la dernière fois lors de mon couronnement et mon intronisation. Aussitôt que ce courbeau vint, il survola la rive de ce rivière, et ce courbeau souffla du feu de sa bouche sur les objets apportés par l'officier de l'état congolais. En conséquence, ces objectes étaient tous brûlés par le feu qui a été soufflé par le courbeau. Ceci voulait dire que l'offrande du gouvernement était acceptée par le monde des sirènes des eaux, avant de libérer l'officier de l'état. Je lui proposa un alliance supplémentaire. Je lui ai dit, nous devons signer un accord. Il y a un hôtel gouvernemental autour de la rive du fleuve. Vous devez convenir qu'à chaque fois que les gens ont des rapports sexuels dans cet hôtel la femme sera enceinte, mais elle sera influencée par l'esprit d'avortement, et l'aura tendance à avorter afin que je puisse récupérer le corps du bébé avorté et le transporter sous l'eau. En revanche, au cas où la dame est obstinée et ne veut pas avorter, l'enfant né de cette grossesse sera la nôtre, nous allons lui utiliser comme notre serviteur t, il aura de missions à accomplir. Mais bien qu'il va travailler pour le monde sous-marin, il n'aura pas nécessairement un caractère difficile de peur qu'il soit soupçonneux, il sera un enfant normal mais un agent du monde des eaux. Ainsi j'utilisais ces enfants que j'envoûtais comme agent pour rendre la parent misérable, pour tuer et ruiner leur vie, je les utilisais jusqu'à ce que le nombre des années que j'ai déterminé expirait, dès que le temps alloué pour eux était expiré, je le frappais de la maladie, et ils mouraient et revenaient à moi dans le monde des eaux. Cet officier de l'Etat accepta le terme et la condition, enfin nous nous sommes séparés, au fur et à mesure que j'évoluais avec le monde des eaux. Je me suis retrouvé dans le monde de la forêt. J'aimerais mentionner mon implication et l'alliance que j'ai signée avec le monde et les sirènes de la forêt. Mais, ceci arriva le jour de Saint-Valentin. Ce jour-là nous sommes sortis avec des amis dans la ville pour boire à et passer des bons moments et se détendre. Plus tard je suis entrée à la maison à minuit, puisque j'étais fatiguée je me suis assis à la porte de notre maison, et je me détendais, quand soudainement j'ai senti un vent très fort se lever et a commencé à souffler, alors que ce vent violent soufflait. Soudainement de loin je voyais un homme venir vers moi, mais j'ai remarqué alors que l'homme marchait et approchait vers moi, la terre tremblait, je pouvais voir que les arbres et les poteaux électriques étaient secoués et tremblaient. Aussitôt que cet homme se rapprocha de moi, je réalisais que ce n'était pas un homme, en fait, il était plutôt un gorille. Les hommes naturels ne pouvaient pas le voir mais je pouvais le voir car mes yeux spirituels étaient ouverts. Ce gorille était un esprit de forêt. Alors qu'il s'approchait j'avais peur, et même si j'essayais de contrôler ma peur il y j'avais l'opouvante. Quand ce gorille qui était un genie de la forêt s'est rapproché de moi, il me dit, ne crains pas, car ton étoile brille très fortement. Le démon me dit, trois membres de ta famille ont aussi des étoiles brillantes, ils peuvent se repentir et aller à Dieu s'ils le veulent, mais pas toi, vu que ton étoile brille plus fort. Tu ne peux pas te repentir, tu dois absolument nous servir. Et puis après, le gorille m'a blessé dans la jambe, le sang a coulé, puis il a fait une alliance de sang avec moi, il m'a dit, certes, vous avez une alliance avec le royaume marin, mais je suis venu signer une alliance avec vous au nom des esprits de la forêt, afin que nous puissions travailler avec vous, nous voulons vous donner le pouvoir de la forêt. Ensuite ce gorille a commencé à énumérer un nombre de buissons, des forêts et des montagnes dans le pays, et puis il me dit, partout où il y a un buisson, forêt et montagne tu as le pouvoir. Le démon m'a introduit dans la dimension de sirène et démon de la forêt, des démons de buissons et des démons de montagne, il m'a établi dans ce royaume, bien-aimé, nous devons comprendre que beaucoup de forêts, de montagnes et de buissons sont le siège de royaume et de puissance des ténèbres, il y a des races de démons qui résident dans la brousse, la forêt et le montagne, aujourd'hui dans notre pays beaucoup de chrétiens vont prier dans la forêt, de nos jours beaucoup de chrétiens vont dans la forêt et la brousse en retraite de prière, mais ces lieux sont la résidence des démons de toutes sortes, à moins qu'ils ne soient sérieux dans leur prière ils souffriront de contre-attaques et de contre-mesures, par ailleurs de nombreux professeurs d'université dans cette ville sont des occultistes, ils font des prières rituelles et magiques dans la forêt, je coordonnais leur activité car j'étais très élevé dans la dimension forestière, j'étais l'émissaire des démons de la forêt, j'étais le médiateur entre les occultistes et les genies de la forêt, pour assister à la rencontre des démons de la forêt, je n'avais pas besoin de dormir, je faisais des voyages astral avancés, je veux dire pendant que je mangeais ou lavais le plat, j'étais simultanément hors de mon corps, et pendant que j'étais hors de mon corps et je voyageais dans le monde des esprits, simultanément je faisais aussi des choses dans ce monde, je pouvais être en train de dialoguer avec ma famille, et être simultanément être en train d'assister au rassemblement de sirènes de forêt et des occultistes, et donc je travaillais avec les sirènes des eaux et les genies de la forêt, en revanche, il faut noter que les esprits de la forêt utilisent toujours la forme et l'apparence des animaux, comme le gorille qui m'a rendu visite et a conclu une alliance avec moi, j'étais très élevé dans le monde forestier et j'envoyais mes agents en mission de destruction, et ces agents qui travaillent avec l'esprit de forêt prenaient toujours la forme d'un animal quand ils accomplissaient leur mission, en cas d'échec je les punissais et les gardais en forme d'animal, il y avait un temps où le gouvernement du régime Mobutu était sur le point de construire une bypass dans la capitale, le gouvernement national devait consulter le gouvernement spirituel du pays, parce qu'il y a un gouvernement spirituel et invisible gouvernant tous les pays du monde, partant de ceci le souverain et le propriétaire de ce pays sont spirituels, le gouvernement national n'avait pas d'autre choix que de négocier avec le gouvernement invisible contrôlant le pays, le gouvernement invisible qui est composé de sorcières et satanistes de toutes les provinces et de régions du pays, avait demandé au gouvernement national d'offrir neuf personnes appartenant aux neuf régions du pays, ainsi, il y a eu un accident dans le site de construction de l'échangeur, et donc neuf personnes mourirent sur le site de la construction de cet échangeur, ceux-ci étaient des gens de neuf provinces du pays, ceux-ci étaient de termes et conditions du PAC, à vrai dire, beaucoup des constructeurs et ingénieurs sont dans l'occultisme, de temps en temps ils rencontrent des monstres et des démons les empêchant de construire dans les sites éloignés, dans l'eau et même les déserts, et donc ils doivent négocier et entrer dans des accords avec les esprits territoriales qui contrôlent et gouvernent les territoires où sont les sites de construction, ainsi les constructeurs et ingénieurs doivent négocier avec les sirènes des eaux, les sirènes de montagne, les sirènes de désert qui contrôlent ces territoires, car ce monde est contrôlé et assigé par des différents races de démons, le diable a fait savoir à Jésus que ce monde lui appartient et il lui a été donné, ainsi sous l'eau, juste vers la surface il y a un monde, au fond de l'eau il y a un autre monde, et quand on descend sous la terre ferme il y a un autre royaume. Le royaume marin où je voyageais était divisé en des clans, des dynasties et des royaumes, il y a des immenses châteaux fortes et des palais royaux sous l'eau, ceux-ci sont des résidences de reines, des déesses, des sirènes et rois, Ces reines, déesses et sirènes vivant dans ce château royal ont des pouvoirs et influences différents, chacune de ces dynasties et clans régnant dans le château royal gouverne un territoire précis ayant une frontière précis, quand la sirène de séduction veut attaquer une église, elle se lèvera dans la surface de la terre, elle cherchera une belle sœur et elle entrera en elle, et puis elle va l'influencer et va le manipuler à séduire les dirigeants de l'église, généralement quand une sœur est habitée par l'esprit de la sirène, elle va se mettre à s'habiller de façon provocante, et elle va venir à l'église avec cet habillement, elle va venir en retard pour attirer l'attention du pasteur et des dirigeants, quand ce genre de dame habitée par la sirène entrée dans l'église, ses yeux seront sur le prédicateur, je veux dire qu'elle aura des yeux de séduction, et si le prédicateur la convoite et couche avec elle, la sirène entrera dans le pasteur et il perdra son pouvoir et son autorité, une fois que le pasteur convoite ce genre de femme, il ouvre la porte d'entrée, en conséquence la sirène entrera et il deviendra ensorcelé, quand cela arrivera, il ne pourra plus se concentrer sur son message parce qu'il est ensorcelé, et son esprit est manigancé à cause de la séduction, quand je dis que le pasteur perdra son autorité, je veux dire que ses paroles dans le monde des esprits seront sans puissance et sans pouvoir, ses paroles et ses déclarations deviendront des mots simples et ça ne portera aucune autorité, en gros, quand un pasteur couche avec une dame habitée par la sirène, au bout du compte son ministère sera détruit par la sirène, qui va alors attaquer le département principal de l'église, en effet, cette sirène va introduire la fornication entre frères et sœurs, en conséquence l'église mourra spirituellement, une fois que l'église sera morte spirituellement à cause de l'impureté, le pasteur remarquera que l'assistance et la fréquentation a diminué, en plus de cela, l'intensité de la prière va se dissiper, le pasteur deviendra désespéré et stressé de remarquer ses faits, dans cette confusion le royaume marin le poussera à recourir à l'occultisme, afin de gagner son âme et prendre contrôle de membres de la congrégation, il y a aussi le scénario où le pasteur mourra après avoir dormi avec ce genre de fille habitée par la sirène, en fait, le diable peut tuer mille personnes juste pour gagner un pasteur, en outre, quand les gens voyagent sous l'eau en quête de puissance, de succès et de la célébrité, ils se marient souvent avec des sirènes des eaux, quand un homme terrestre se marie à la sirène, ils vont donner naissance à des démons hybrides qui sont des démons aquatiques, appelés nymphes, si cet homme avait des enfants sur la terre, la sirène et les enfants du monde des eaux qui sont de démons vont se mettre à combattre les enfants physiques qui sont à la surface de la terre, ces démons combattront les enfants physiques de cet homme, souvent quand les gens venaient à moi pour le pouvoir ou le succès, je leur donnais le lois et les interdictions dont ils devaient garder, parfois je leur demandais de choisir un tabou qu'ils pensent qu'ils peuvent gérer, beaucoup de gens qui venaient pour la richesse et la gloire préféraient être homosexuels, parce qu'ils pensaient que c'était la croix et le fardeau qu'ils pouvaient porter, dans le cas où les gens ne parviennent pas à garder leur tabou, quand les gens avaient failli de garder les prescriptions, il y avait des conséquences, En outre il faut noter que dans le monde sous-marraine il y a le tribunal et le système judiciaire, il y a des anges déchus qui gèrent le système judiciaire dans le royaume marin, et quand les gens enfreignent le tabou et les interdictions, ils seraient d'abord traduits en justice par le procureur, avant de subir les conséquences de leur délit et infraction, en revanche, ils ont le droit aux avocats pour leur défense, en effet, il y a des avocats employés par la justice pour défendre les accusés dans le tribunal, ces avocats peut-être des humaines qui sont déjà morts et continuent leur vie dans le monde des eaux ou des démons, et donc quand un agent de Satan enfreigne la loi qui regit l'alliance ou le pacte qu'il a signé avec le royaume sous-marin, il a le droit à un avocat qui va défendre son dossier devant les tribunaux, mais dans le cas où vous êtes reconnu coupable, vous mourrez sûrement sur la terre, et vous allez continuer votre vie dans le royaume sous-marin, jusqu'à ce que vous puissiez atteindre le nombre des années que Dieu vous a attribuées, vous allez donc continuer la vie sous l'eau comme esclaves ou prisonniers au service de Satan, la plupart de temps quand les femmes avortent, le corps de bébés sont récupérés par les sirènes, et si ces bébés sont récupérés vivants, ils seront élevés par la sirène dans le monde sous-marin comme des démons, beaucoup de femmes avortent et jettent le foetus dans l'eau ou la brousse, ce foetus sont récupérés par les sirènes, ils seront élevés dans la civilisation sous-marine, une fois que ces bébés grandissent dans le monde marin, ils porteraient l'affaire de leur avortement devant le tribunal, et vont soumettre l'accusation contre leur mère qui les a avortées sur la terre, aussitôt que le verdict est prononcé contre leur mère sur la terre, ces enfants qui sont élevés comme des démons combattront contre leur mère, si ces derniers ne sont pas en Christ ils vont subir des conséquences je veux dire la mort, si la mère vient en Christ, elle devra consulter un homme de Dieu qui a l'autorité, quand je dis l'autorité je veux dire les paroles de cet homme de Dieu doit peser dans le monde spirituel, quand j'étais une déesse et une reine du monde des eaux, quand je déclare une parole, quand je disais quelque chose même dans ce monde physique, cela s'accomplissait, parce que j'avais autorité et il y avait du poids dans mes paroles, il y a des hommes de Dieu qui ont l'autorité, quand ils disent quelque chose et leur parole a le pouvoir et le poids dans le monde des esprits, mais il y a aussi des hommes de Dieu dont les paroles sont impuissantes, ils manquent d'autorité, nous vivons dans ce monde, nous devons être extrêmement prudents parce qu'il y a des réalités dans ce monde que vous ne pouvez pas imaginer, étant donné que j'étais une déesse de l'eau et représentante du royaume de la forêt, j'étais supposée à louer des jours pour le royaume de la forêt et le royaume sous-marin, le monde de l'eau était vraiment plus exigeant, INCRE trabalho INCREAU WAOUW mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur LensurBourg, en de suite, sa vidéo est tout, abonnez, cliquez là-dessus, abonnez-vous, attivez la cloche, ne pas manquer tout ça, simplement nos prochaines vidéos, et si vous voulez faire les dents pour nous soutenir, en de suite, sa vidéo est tout, toutes les informations qu'il vous faut, vous faites les dents, vous pouvez faire les dents via PayPal ou encore Western Union Wow